Bonjour à tous, aujourd'hui le thème c'est le Japon, le Japon avec des interlocuteurs tous passionnés par le Japon, alors on reçoit Marc Trigalou qui est photographe, qui est ex-président du PICA, le photo-image club holnésien Marc, tout le monde connaît ses photos, de très très belles photos, il a fait beaucoup de photos, entre autres il a fait des photos de fruits la fameuse, où il y a eu des expositions à Holnais bien sûr, mais aussi des photos de Japon, hors saison 1, hors saison 2 Des photos aussi de New York, Vibration, qui était aussi très très belle, qui avait fait la une je crois d'un magazine Donc Marc, aujourd'hui vous, la passion du Japon, vous êtes venu nous raconter un petit peu vos voyages, puisque vous avez été plusieurs fois au Japon Oui, oui, ça fait, je crois avoir vu que ça doit remonter en 2007, mon premier voyage à Tokyo où un ami, chef de cabine Air France, m'avait emmené avec lui, pour à peine 4-5 jours, très intense à Tokyo et puis de là, après on a... Vous avez promené votre oeil ? Oui, oui, j'ai promené mon oeil et j'y suis retourné, je sais pas, peut-être une... j'ai pas compté 8 à 10 fois, quoi Ah oui ? Voilà, sauf malheureusement ces deux dernières années où, là c'est très dur, j'avais plein de projets justement peut-être un hors saison 3 en hiver Sur le Japon ? Oui, 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 j'avais envie d'aller au Japon C'est à la limite la saison que je préfère, le Japon, parce que... enfin en hiver du moins parce que... C'est très poétique, il y a la neige, il y a... C'est poétique, il y a la neige, et puis il y a vraiment de la neige, c'est plus comme chez nous on n'a pas vu, je crois, un flocon de l'hiver là, il y a de quoi faire dans certaines régions du Japon où des fois il y a des accumulations de neige assez impressionnantes, quoi Mais vous avez pu, quand vous avez été sur place, vous avez vu des processions je me rappelle d'avoir parlé avec vous là-dessus Tout à fait, alors en fait, maintenant le Japon, quand on y va, puisque j'y vais avec ma compagne dont le fils vit au Japon depuis aussi au moins 10 ans Et donc en général, on cherche toujours une région et un point d'orgue avec une fête, un événement voire plus s'il y en a, parce qu'au Japon, c'est quasiment tous les jours, quoi Il y en a tout le temps partout, donc il n'y a que l'embarras du choix Après, il ne faut pas se tromper sur les dates, sur l'intérêt Des fois, il y a trop de monde, on a du mal à faire des photos D'autres fois, c'est beaucoup plus facile La dernière en date qu'on ait faite, c'était en février d'il y a deux ans En fait, très exactement, où nous étions les deux seuls Européens Et j'ai vu un ou deux photographes japonais, mais on était seuls, quoi Et on a eu le pot de tomber sur quelqu'un qui parlait bien anglais qui nous a bien aidé pour, entre autres, traverser une rivière qui était intraversable autrement pour suivre la procession jusqu'au sommet d'une colline Mais alors, c'était un souvenir difficile parce qu'il y avait énormément de neige et il a fallu gravir 200 ou 250 mètres de dénivelé Avant d'arriver jusqu'à Tempe, non ? Avant d'arriver là-haut, complètement fourbu au Tempe Mais bon, c'était une belle récompense parce qu'il y avait toutes les cérémonies qui se déroulaient là-haut, c'était sympa Même si je n'y connais quasiment rien, je n'y comprends rien C'est très difficile de comprendre tout ce qui se fait dans tous ces rites Mais les photos reviennent chargées de souvenirs Ah oui, oui, ça oui Donc, le visuel, ça fait voyager quand même Ah oui, c'est extraordinaire parce que chaque fête a ses coutumes ses habits, c'est toujours varié, c'est absolument incroyable Donc là, effectivement, j'avais apporté un peu pour m'inspirer deux livres que j'ai faits parce que c'est plus facile à transporter mais enfin, on voit tout ça sur mon site internet Alors, on le nomme ? Oui, mtrigalou.com Voilà En un seul mot, m comme marque, trigalou.com où vous trouverez effectivement des photos sur le Japon en général et sur les événements que j'ai pu photographier Donc, les deux livres, c'est Tokyo Nuit ? Oui, alors le premier, c'est ça Comme je disais, Tokyo, au niveau architecture, c'est quand même pas génial C'est fait de briques et de brogues, des grands immeubles à côté de petites maisons qui subsistent parce que les propriétaires peuvent rester là tant qu'ils le veulent On n'a pas le droit d'exproprier quelqu'un Donc, vous avez des fois une vieille maison en bois qui date de plusieurs décennies À côté d'immeubles modernes, etc. Et en fait, moi, ce qui me plaît, c'est ce qui m'a plu dans ce premier voyage Ces deux premiers voyages, c'est l'ambiance nocturne, la vie nocturne de Tokyo Dans les quartiers, dans les temples, les mariages On était tombés à une période où il y a une fête qui est assez connue Qui s'appelle, alors je le prononce très mal, Shishigo San Je crois Et qui est une fête où les enfants de 3, 5 et 7 ans vont au temple Habillés en tenue traditionnelle Ils se font photographier Et là, c'était assez extraordinaire de voir tous ces enfants Et vous avez pu prendre des photos à ce moment-là ? Oui, sans aucun problème, oui Donc, c'est vrai qu'il y a eu une longue période où on peut assez facilement prendre des photos Même si je pense que les choses vont changer Naturellement Parce qu'il y a un afflux touristique monumental Hormis ces deux dernières années où il n'y a plus personne On ne peut plus y rentrer Les frontières sont encore fermées Oui, oui, les frontières, je crois qu'ils ont lâché Ils vont lâcher début mars 5000 entrées Pour des étudiants ou des gens, voilà, c'est ça Mais autrement, on ne peut pas y aller C'est impossible Et le deuxième livre, alors, c'est hors saison ? Alors, le deuxième livre, c'est hors saison Donc, c'est celui-là C'est le premier voyage que j'ai fait en hiver Je la connais bien, cette couverture Oui, tout à fait, oui Donc là, c'était un petit, particulièrement axé sur Hokkaido Ah, c'est magnifique Qui est l'île la plus au nord Enfin, la grosse île la plus au nord Et en hiver, c'est absolument génial Parce qu'alors là, vraiment À part un ou deux points Où il va y avoir du monde En l'occurrence, l'endroit où il y a les grues du Japon Parce qu'il y a un enclos Enfin, un enclos, il y a un parc Où elles sont nourries, etc. Donc, elles vont rester assez souvent dans cet endroit Mais tout le reste du Japon n'est que rien Il n'y a rien Il y a de la neige, de la glace Et je me suis régalé On s'est vraiment régalé Dans cette partie du Japon Bon, c'était un peu scabreux Parce que la conduite sur glace Très peu pour moi Donc, bon C'était l'aventure Au Japon, on roule très lentement Il n'y a pas cette agressivité Comme on a en région parisienne Si on est un peu lent On est poussé derrière Par la voiture de derrière Par les voitures qui suivent Là, ça se passe très bien Les gens roulent à 60 à l'heure De toute façon, on ne peut pas rouler vite Il y a des villages trop proches Les uns des autres et tout Donc, c'est impossible Mais, bon C'était un très beau voyage Et avant, dans ce même voyage Nous étions allés À un autre endroit Qui est maintenant aussi hyper visité C'est même plus possible C'est là, le fameux endroit Où il y a les singes Les macaques Les macaques du Japon Alors, en fait Ces macaques, ils venaient D'eux-mêmes Se rapprocher d'une source chaude Parce qu'au Japon, c'est en ébullition permanente C'est d'ailleurs la photo de votre livre Il y a une source chaude Où se baigne une famille Et en arrière-plan Il y a des signes De la neige C'est la glace Il y a une super épaisseur de glace Elle est féérique, cette photo C'était magnifique Et il n'y avait personne C'était que ce père et ses deux enfants Qui j'ai demandé Si je pouvais les prendre en photo En leur montrant l'appareil Parce que je ne parle pas japonais Mais bon Ils ont compris Ils ont compris Avec un petit sourire Il n'y a pas eu de problème Et oui, les singes Donc les singes venaient se chauffer Dans une petite source d'eau chaude Et puis finalement On a construit un bassin Où donc les singes viennent là Se prélasser, s'épouiller Etc Et c'est devenu un haut lieu du tourisme C'est terrible Je crois que maintenant Il y a même une barrière Parce que j'ai un ami Qui est allé Il a même vu Un touriste Je ne sais pas d'où il venait Qui est tombé dans l'eau carrément A vouloir faire des photos trop près Etc Et il est ressorti Il a continué à faire ses photos C'est affolant Enfin voilà C'est vrai qu'on fait partie de ces gens là On est aussi touristes Mais dès qu'il y a trop de monde Il y a une réserve à tout le monde J'ai plus envie d'y aller J'ai plus envie Pourtant c'est un endroit merveilleux Enfin merveilleux Et vous retournerez ailleurs Ah il y a d'autres Oui Il y a d'autres choses à faire Il y aura toujours d'autres endroits L'exemple même Et c'est cette fête d'il y a deux ans Où nous étions absolument seuls Et en train de suivre des processions Qui allaient de maison en maison Pour bénir les maisons Et puis en échange Les propriétaires de maison Offrent un petit coup à boire À manger et tout Donc on s'est élevé à 4h du matin pour ça Et on n'avait rien mangé Et bon on a eu à manger On a eu à boire Grâce à l'hospitalité Aussi bien du riz que du schnapps Enfin du schnapps Du saké C'est moins fort Du saké chaud Du saké chaud absolument Oui tout à fait Donc voilà Un petit peu les plaisirs de ce pays Alors là maintenant Oui moi j'aimerais bien Il y a des tas d'endroits Mais vous allez retourner voyager Et puis on va voyager aussi à Aulnay Puisque à Aulnay aussi On a des japonais qui vivent ici Oui On va entendre Maki Alors Maki bonjour Vous êtes Aulnaysienne Et je voulais savoir ce qui vous a fait venir de si loin de votre pays si lointain dans nos contrées Qu'est-ce qui vous a amené à Aulnay-sous-bois ? C'est la musique La musique C'est la musique en fait Comme j'ai commencé de jouer marimba En fait c'est un percuchon Oui Quand j'avais trois ans et demi Et après donc j'ai comme J'ai continué jusqu'à Voilà Je suis allée à l'université de la musique au Japon aussi Donc après Vous étiez de quelle région au Japon ? Je viens de Kamakura Oui Oui c'est près de Tokyo C'est pas très loin Il y avait bon professeur quand même en France Ah et spécifiquement à Aulnay C'était à Paris Mais après c'était à Aulnay Bon ça va Donc après Donc il y a encore une professeure Elle est encore en exercice La professeure de percussion Oui Elle est toujours là Elle est toujours là Donc on la salue au passage Puisque c'est madame Catherine Lener Catherine Lener Qui est au CRD d'Aulnay-sous-bois On salue aussi la directrice du conservatoire d'Aulnay Qui est Raphaël Vançon Alors vous avez eu des cours Et vous êtes devenue à votre tour donc Oui c'est ça J'ai eu des cours Après elle m'a proposé de devenir un professeur de musique aussi Donc j'ai fait des formations J'ai passé le diplôme Donc et là maintenant je suis professeure de percussion aussi Sucy-en-Brie Ah d'accord Sucy-en-Brie D'accord Alors justement sur la ville Le CRD organise C'est bientôt Puisque c'est mercredi 30 mars Et à 19h Vous y allez peut-être d'ailleurs En tant qu'holnaisienne Puisqu'il y a un perculende Qui a un grand concert Concert voyage Ça s'appelle C'est joli ça Donc ils vont jouer des musiques West Side Story L'Attaque des Titans Et aussi des musiques sud-américaines Pardon Voilà donc il faut Vous irez C'est parfait C'est parfait Alors on dit que la musique là-bas C'est la poésie du quotidien C'est joli ça C'est les mignots Les chansons populaires traditionnelles Ces petites chansons qui sont dédiées aux divinités Ou qui racontent la vie des pêcheurs Le travail dans les chanderies Ou encore les jouets et les peines de l'amour Pour les percussions vous êtes C'est vos parents qui vous ont demandé Oui c'est ça Ma mère a appelé Que je fasse quelque chose Donc c'est pas le violon C'est pas le piano Elle a choisi marimba D'accord Les instruments de musique traditionnels Vous les connaissez ? De percussion au Japon ? Percussion au Japon Moi j'ai jamais fait Les traditions japonais Des taiko Des koto J'ai jamais fait Non C'est les percussions Moi j'ai fait les percussions classiques Avec son pulsé dans l'orchestre Tout ça Oui c'est ça Magnifique Merci Maggie Alors on est passé du visuel à la musique Une spirale de ciel et d'eau Le ying-son ou le yang Tel un sumo torré Tel un titan qui tang Cette vague plus haut Deux que le mont Fuji Votre à l'oreille est la mesure de Debussy Alors voilà on est reparti en musique Avec les paroles de Jean-Pierre Joblin Qui est là aussi Alors Jean-Pierre Joblin on le présente plus Puisque c'est notre illustrateur Notre dessinateur Vous voyez comment je m'accapare Avec le nôtre Vous avez fait évidemment des BD Qui sont bien connus Il y a eu Monsterland Il y a eu la légende dorée En trois tomes Vous êtes donc scénariste De vos livres Mais vous êtes illustrateur Et là parolier Puisque vous aviez fait ce CD Donc ce CD Il parle Si j'oserais dire Vous êtes un peu Obsédé par la vague d'Okusai Voilà je vois que vous m'avez percé Oui j'ai toujours aimé ce tableau d'Okusai Et donc là ce qu'on a entendu C'était une chanson que j'avais écrite Pour Lulu Borgia Qui était un groupe Qui maintenant n'existe plus Mais c'est une chanson Qui a déjà quelques années Et donc Lulu avait composé Une mélodie là-dessus Et donc c'est une chanson Qui traite bien sûr De la vague De la grande vague d'Okusai Mais qui aussi Évoque le fait Qu'une oeuvre d'art Peut en générer d'autres C'est-à-dire que La vague d'Okusai Elle a inspiré Pas mal de peintres Pas mal d'impressionnistes Monet Voilà donc Puisque cette vague Faisait partie d'une série D'estampes Qui s'appelle 36 vues du Mont Fuji Et qui a généré Comme ça Qui a donné l'idée Notamment de faire Plusieurs fois La cathédrale de Rouen Etc Et puis Des gens comme Van Gogh Evidemment Ont été très marqués Par l'art japonais Aussi Bien sûr C'est impressionniste Voilà On dit que Debussy Après avoir vu La vague d'Okusai A eu envie De composer la mer Voilà Donc je l'ai traité Il faudrait écouter la mer Voilà Il faudrait Et j'ai réécouté récemment Et c'est vrai Qu'il y a vraiment Des grandes consonances Japonaises Dans la musique On retrouve Surtout dans les choses Assez violentes Et donc cette vague Evidemment Je l'ai traitée Plein de fois Je l'ai même adaptée En bande dessinée Pour le tout dernier livre Qui vient de sortir Qui s'appelle Chanson à voir Par chez YI L'édition Que j'ai sorti Magnifique édition Merci beaucoup Ah oui 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 Alors vous avez été Accompagnée par l'association Les Arts aussi Absolument Je fais un petit clin d'oeil D'ailleurs à L.I.J. L.J. bien sûr Voilà j'ai vu donc Ce sont des paroles à voir C'est ça C'est à dire que c'est Des chansons à voir Voilà Disons que j'évoque J'évoque la première fois Qu'on écoute une chanson L'émotion que ça peut provoquer C'est pas spécialement J'ai pas publié les paroles Oui oui bien sûr J'ai donné quelques petits extraits À chaque fois Pour que les gens Resituent un peu l'affaire Maintenant c'est très facile De réentendre les chansons Sur le net Il suffit de taper Et on entendra la chanson Oui on entend Puis c'est des classiques Il y a Gainsbourg, Brassens, Lavillier, Pierquine Je tenais vraiment Ce que ce soit Le maître mot du livre C'est la variété Variété des genres de chansons Variété des styles graphiques Et c'est pour ça Que j'ai fait appel À mes copains des arts Dont L.I.J. Nicole Prince J'ai mis des masques En situation Et donc ça m'a permis D'évoquer plein de chansons Qui m'avaient marqué Et d'ailleurs Le livre marchant Plutôt très bien On va être contraint De faire un tome 2 Parce que J'ai pas vraiment eu le temps De traiter un petit peu Toutes les chansons Qui me tiennent à cœur Alors chansons oui Mais il y a les dessins Évidemment Et il y a aussi Cette collection Les Encyclopes Qui sont aux éditions Milan Le Japon Un pays Des hommes Une culture Alors ce livre Est aussi superbe Il est richement illustré Il est magnifique Bien sûr Il parle aussi du Japon Vous avez eu plaisir J'imagine à le faire Puisqu'il y a quelques dessins Qui sont très sympathiques Autour du Japon Oui alors Pour résumer un petit peu La collection Elle est toujours confiée Les textes sont confiés Un spécialiste Là c'est Guillaume Loiret Et effectivement Alors je ne dis pas ça Parce que nous sommes Justement en train De parler du Japon Mais c'est le livre Qui m'a donné Le plus de plaisir Pour la réalisation Des dessins Parce que La civilisation Étant tellement variée Et puis moi J'ai toujours eu du coup Aussi pour les La culture japonaise Bon évidemment Comme tous les gamins Des années 70 J'ai rêvé Devant les films De samouraï Etc Puis après J'ai découvert Les films de Korozawa Donc tout ça Me plaisait énormément Et puis Tout est esthétique Je veux dire C'est presque C'est un cadeau Pour un dessinateur Et alors L'avantage de cette collection Qui bénéficie D'une maquette Très dynamique Donc aux éditions Milan Qui est un mélange Qui est un mélange de photos De dessins De petits encarts Si bien qu'on s'asli Très facilement Permet aussi Au dessinateur D'utiliser Différentes techniques Donc j'ai utilisé De l'aquarelle J'ai utilisé De l'encre Du crayon Des traitements numériques Finalement Des réflexes graphiques Qui sont assez proches De la culture japonaise Puisqu'on va vraiment De choses très très classiques Comme la calligraphie Jusqu'aux dernières inventions Derniers inventions High tech Avec des personnages virtuels Comme la J-pop Qui est un personnage féminin Qui chante etc Donc ça c'est très intéressant On va vraiment D'une tradition séculaire Aux derniers effets Du modernisme On retrouve aussi Dans les livres La culture manga Bien sûr On le voit même A Aulnay Dans les bibliothèques D'Aulnay Il y a une forte demande Sur les BD Et aussi Sur les mangas D'ailleurs J'en profite aussi Pour annoncer Qu'il y a une Fête du livre Et le sujet De la fête du livre Sur Aulnay C'est le 19-20-21 mai Le thème C'est les BD Donc Je pense qu'on va S'y retrouver Alors On va s'y retrouver Partiellement On va s'y retrouver Partiellement Parce que moi On m'a contacté Pour ça effectivement Mais bon J'ai déjà dit Oui à un autre festival À cette époque-là Mais je crois Que je vais intervenir Avec la bibliothèque Avec des scolaires Parce que ça m'arrive Souvent aussi D'intervenir Avec des scolaires Vous êtes intervenants Déjà Dans le cadre De culture et art Au collège Donc Qui sont des ateliers Qui s'étalent sur un an Et qui sont financés Par le département Donc moi J'ai l'habitude De travailler Au collège Tabarly Avec une professeure Qui s'appelle Claire Diaz Qui se trouvait De la fille De Jean-Bernard Diaz Donc qui est Qui est proviseur Malraux Le directeur de Malraux Absolument Avec qui j'ai d'ailleurs Travaillé Oh là là Il y a quelque temps Déjà C'était un artiste à l'école Je crois J'ai fait des interventions Je me souviens Et d'ailleurs Dans ces fameux ateliers Nous avons On a fait tout un truc Sur la peinture La peinture et la littérature L'an dernier Donc on a fait des allusions Alors il y avait les corbeaux De Rimbaud Et il y avait aussi La fameuse vague J'ai pas pu louper ça Évidemment Donc il y a un enfant Qui est habillé Avec un kimono Conçu par Nicole Princé Notre Nicole Princé Et qui participe Souvent aussi aux ateliers Et donc qui était Qui était mis en scène A dire le texte Que vous avez entendu De la chanson Oui Pendant que des gamins Bougeaient des éléments De vagues Des vagues découpées Des grandes vagues Et voilà La fameuse vague Ça faisait une sorte De diorama animé Sur la musique Et le tout était filmé Par les enfants Et voilà Donc pour les gens Que ça intéresse On peut voir Ces fameux accessoires Donc à la maison De l'environnement D'Aulnay Puisqu'elle traite Le thème c'est l'océan Les océans Les mers et les océans Alors à la maison De l'environnement Il y a plein de choses Mais il va y avoir aussi Une très très belle conférence Une conférence Auquel je vous invite Tous Donc le 26 mars De 16h30 À environ 18h On va recevoir Jean-Luc Arnold Qui est là Autour de la table Elle sera précédée D'un atelier papier Origami Pochoir Et justement Pochoir Jean-Luc Arnold Vous êtes collectionneur De Katagami Et vous êtes un peu Dans le top On va dire 10 des collectionneurs En France Parce que c'est une rareté Je ne sais pas S'il y en a beaucoup J'en connais très peu Oui Il y en a peu Je sais qu'il y en a Quelques-uns Qui testent À une époque Mais il n'y a plus de nouvelles Donc je pense Effectivement Qu'on n'est pas beaucoup Maintenant il doit y avoir Des collections privées Que je ne connais pas Bien sûr Et il y a aussi Outre-Atlantique Plutôt Alors des collections Il y en a partout Les Etats-Unis Il y en a bien sûr Des très belles Au Japon C'est normal Et il y en a Des très belles en Europe Donc en France Les plus belles collections Ce sont les arts décoratifs Qui les ont Et après c'est à Aulnay Chez vous Je suis un peu loin Parce que Moi j'en ai quand même pas mal Mais on trouve aussi beaucoup Les plus belles sont à Vienne Ceux-là Elles sont particulières Parce que Ce sont des boîtes Qui ont été retrouvées En 2015 Dans un garage Alors Juste avant ça Qu'est-ce que c'est Qu'un Katagami ? Parce que moi J'ai eu cette chance Immense De voir une exposition Qui a été faite A Guinville En 2019 Par l'école D'art Claude Monet D'ailleurs je salue La directrice Michel Peinturier-Kaganski Qui avait organisé A l'époque Une très belle exposition Voilà Donc qu'est-ce qu'un Katagami ? J'avais envie de partager un petit peu Les Katagamis Parce que c'est inconnu Quasiment personne connaît Au Japon Les gens ne connaissent pas Les Katagamis non plus Mais c'est un peu normal Vous êtes là pour nous en parler Voilà Eclairez-nous Donc les Katagamis au départ Ce sont des outils C'est-à-dire ce sont des pochoirs Qui étaient taillés par des artisans à la main Et qui servaient à teindre le coton et la soie Donc c'était des outils Qui étaient en Washi Le Washi C'est le papier traditionnel du Japon C'est un papier qui est réalisé Avec de l'écorce de murier De l'igname je crois Et un peu de cendre Tout ça est mélangé C'est mis sur des plaques On fait des feuilles avec Et donc on le teint avec du kaki Le kaki c'est-à-dire le fruit De façon à ce que les feuilles soient plus rigides Qu'elles soient imperméables Et c'est ce qui donne la couleur un petit peu Comme un brin des Katagamis Enfin des Washi quand on voit Donc il y a des artisans Qui faisaient des Katagamis Et des vraies merveilles Alors ce sont des vraies merveilles Au départ c'était des outils très simples Parce que je pense qu'eux N'avaient même pas la conscience De ce qu'ils faisaient Généralement quand les Katagamis étaient abîmés Ils étaient jetés C'est fou hein Il faut savoir qu'un Katagami C'est quelque chose de très solide Parce que c'est un petit rectangle Qui paraît comme ça très fragile Mais avec un Katagami On peut teindre l'équivalent D'à peu près 30 timonos Avec un seul Katagami Oui donc c'est solide C'est très solide Très solide Et voilà Alors le titre était joli A l'époque Ça s'appelait Un art d'anonyme Oui On avait C'était un petit peu Un hommage Non pas seulement aux artisans Des gens qui faisaient des Katagamis Mais un petit peu Tous les artisans du monde Parce que ce sont C'est les gens qui fabriquent des outils Ce sont les gens qui fabriquent Toutes sortes de choses Qui sont dans le quotidien Et qui sont un peu délaissées Et c'est des oeuvres d'art Il faut savoir que Quand on a fait l'exposition Juste avant Il y avait Japonisme à Paris Qui était aux arts décoratifs Et il y avait une conférence Où je lui étais rendu Et là il y avait Un des derniers maîtres Katagamis Qui était là Qui était très Comment Ému Parce que Le Louvre Le Louvre lui avait permis De faire des Katagamis À l'intérieur du Louvre Au milieu des oeuvres Comme un atelier en fait Au milieu des oeuvres d'art Pour symboliser un petit peu Le fait que son travail Était aussi beau Que les oeuvres Qu'il y a eu autour de lui Donc il a découvert Il a découvert Les collections Des arts décoratifs Où il a été très ému Et à la fin Il a expliqué Qu'il était Un des derniers À faire des Katagamis Je crois qu'il y en a Un peu d'autres Et que Lui il avait appris ça De son père Mais que lui Ses enfants Ça ne les intéressait pas Et que c'était quelque chose Qui pouvait disparaître Alors je regardais un petit peu Après Il y a encore des ateliers Katagamis Ce sont des ateliers particuliers C'est à dire On fait des Katagamis Non plus pour teindre Mais on les fait pour vendre C'est à dire On fait des oeuvres Qui coûtent assez cher Ça ne sert plus à faire Maintenant c'est fait D'une manière mécanique Je suppose Les pochoirs Il n'y a plus de pochoirs Puisque maintenant C'est fait C'est du textile imprimé Oui complètement Alors c'est le dernier Qui faisait des Katagamis On a le dernier des samouraïs Aussi autour de la table On va passer à Vincent Lardou Qui est aussi aulnésien Vous connaissiez les Katagamis ? Oui parce que j'en ai moi-même fait un Avec une petite lame de cutter Afin de mettre le camon de mon école Sur mon monde ski Il y a une vingtaine d'années Donc j'ai pu embrasser Toute la dextérité Et l'ampleur Afin d'être à même De m'approcher D'un Katagami Et d'un monde ski Efficace Alors vous êtes professeur d'art plastique Holnésien toujours Tout à fait Et vous vous êtes Vous faites des Dans les arts martiaux Il y a le kendo Oui Et puis il y a aussi Moi je suis fondateur Avec Sato Sensei D'une association Puis de son dojo Qui est le Jinois Dojo Donc on pratique Le Jinois Ryu Kenjutsu Batojutsu Paris Dojo Et on a cours au HAL Donc tous les dimanches On se retrouve Entre passionnés Pour Selon l'enseignement De Sato Sensei Pratiquer des techniques Directement venues De la synthèse De Sato Sensei Avec la rencontre De différents Koryu C'est à dire Des écoles anciennes De sabre D'accord Donc vous maniez Le sabre Oui Et d'autres armes aussi Comme par exemple Le wakizashi Comme pouvaient le faire Les samouraïs Les bouchis De l'époque Qui étaient des chevaliers En fait Oui c'était C'était une caste guerrière Avec différents À différents étages Mais qui En fait Embrasser La rigueur Et les idéaux De ceux qui les gouvernaient On peut On peut Et beaucoup d'intellectuels De passionnés De l'époque médiévale Par exemple En Occident Fond des ponts Entre samouraïs Bouchido Chevaliers Maniement d'armes Etc La finalité Étant toujours Pour nous Souvent On est attaqué Donc du coup La riposte Et mettre Hors d'état De nuire L'adversaire L'adversaire Bon Heureusement Qu'on vous retrouve Autour de la table Oui oui J'aime aussi Prendre la vague Doku Saï Et vous êtes Comme vous êtes prof d'art plastique Du coup Vous utilisez Le Japon Vous avez ce thème récurrent Ou pas ? On a beaucoup d'élèves Dans les endroits Les différents collèges Les différentes villes Départements J'ai enseignées Beaucoup d'élèves S'intéressent Au manga Et par exemple Actuellement Mes élèves Travaillent Sur la vague Au large de Kanagawa Et donc du coup A partir de cette estampe Mondialement célèbre Ils doivent produire Une affiche publicitaire Ah Et qui Les résultats seront ? Les résultats seront Visibles à la rentrée Bon C'est génial Donc vous connaissez Bien sûr Vous connaissiez Les photos de marque ? Non Je n'avais pas eu Sauf lors d'expositions Dans les différents lieux Au Nésien Sinon non Je n'ai jamais eu le plaisir De parcourir ces ouvrages D'accord Mais en revanche Jean-Pierre Vous le connaissez ? Oui oui Je connais le travail De M. Joblin Très bien Maintenant il y a Jean-Luc Avec cette conférence à venir Moi je n'ai rien fait J'ai juste fait connaître Oui enfin bon Vous préservez Vous préservez les pochoirs Puisque vous en avez certains Et puis vous êtes aussi Collectionnaire C'est amusant Parce que vraiment Autour de la table Les connexions Vous êtes aussi collectionnaire De BD Ou d'affiches de BD De BD non D'originaux de BD oui Oui C'est un autre secteur Qui est un peu plus Compliqué Que c'est très cher Et oui j'en ai Quelques-unes Mais j'achète de moins en moins D'originaux de BD Et de plus en plus D'illustrations Et de quels auteurs ? Alors moi j'aime bien Les auteurs Comme Alors Mon rêve Ça c'est d'avoir Un original d'utopie D'accord oui C'est un peu le style Je vois Vous pouvez faire quelque chose Jean-Pierre ? J'aimerais bien avoir aussi Un photopie Un serpieri Un petit peu Et du Corée Ah bon pourquoi ? Donc pour les auditeurs Serpieri c'est quand même Un grand dessinateur érotique On va dire C'est la question C'est un dessin Tellement beau Oui mais le dessin C'est vrai Magnifique Non moi ce que j'ai J'ai un auteur que j'adore Qui a été édité Dans le premier métal hurlant Qui s'appelle Gall Oui Donc j'ai deux belles planches De Gall D'accord Que je garde précieusement Très beau noir et blanc Voilà Très beau noir et blanc Quasiment de la gravure C'est quelqu'un Qui est mort assez jeune Je crois Et qui n'a pas fait Beaucoup de choses Autrement j'aime bien Les auteurs comme Rivreve J'aime bien Cromwell J'aime bien des gens comme ça Oui et Riffreves On n'en parlera jamais assez Grande révélation De ces dernières années Donc j'ai réussi À en avoir Un petit peu à la maison C'est un plaisir De tous les jours BD et Katagami Voilà J'en profite d'ailleurs Parce que Sur les sites anglo-saxons On emploie par exemple L'expression Drawing this word Et ce qui est assez amusant Parce que finalement Dans le geste Il y a une sorte de Il y a l'instant décisif Le célèbre concept Mais aussi Le fait De donner Une expression Au sabre En quelque sorte Donc c'est assez amusant Par rapport au parallèle Des arts graphiques L'instant décisif Marc Trigalou Ça doit vous parler aussi En photographie Donc ce qui est amusant aussi C'est que Vous êtes tous Ces passions communes Pour le Japon C'est tous venu Presque d'un visuel Au départ Oui Moi par exemple Quand j'étais mes gamins C'est l'époque de Peep Gadget Donc je découvrais Des choses comme Raan Et évidemment Docteur Justice Docteur Justice Qui avait toujours Des rémédicences De sa jeunesse Où son maître Yam Uri Lui avait appris Les arts martiaux Etc Donc ça m'a Très tout interpellé Et puis après Comme je le disais Tout à l'heure Le cinéma est arrivé Alors au début C'était bon Là c'est plutôt chinois Avec Bruce Lee Mais il y a eu Les films de Kung Fu Et puis c'était Un vrai choc De découvrir Les sept samouraïs De Korozawa Alors là Là c'est une merveille Absolue Les gens qui n'ont pas Encore vu Les sept samouraïs Vincent ? Oui Vous n'êtes pas passé A côté vous ? Non non Il y a tellement Dans ce film Il y a tellement De concepts importants Par rapport A la perception Du guerrier Notamment par exemple La scène Où pour tester Un samouraï Un lui tend Une embuscade Derrière la porte Et on dit Au Japon On dit Sentir le teki C'est à dire Percevoir l'ennemi Le danger Sentir le danger Il ne se méprend pas Et donc du coup Évite le coup de sabre Écoutez Merci Jean-Luc Le mot de la fin Sur les pochoirs Vous vous expliquerez Plus longuement Et on aura la joie De le voir visuellement Le 26 Oui parce qu'il faut savoir Quand même Que les pochoirs Ont eu un rentabilissement Important Dans l'impressionnisme Oui Et aussi Ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure L'art décoratif Et l'art nouveau C'est des motifs Que les artistes De l'époque Ont découvert Et qui ont un peu Révolutionné Et donc quand on voit Par exemple Des architectures De Horta Quand on voit Galet Quand on voit En fin de compte Ça a été Comment C'est les pochoirs Qui étaient à la base Et ce que je voulais dire Aussi c'est qu'à l'époque Au Japon Enfin ce qui arrivait Du Japon A très peu de valeur À part les porcelaines Et on parlait De la vague tout à l'heure Et la vague La première fois Qu'elle a été vue Elle servait Elle servait Comment dans un Dans une imprimerie Elle servait simplement A caler des bols De céramique C'est à dire Ça n'avait quasiment Aucune valeur On servait des estampes Avant simplement Pour emballer la céramique Donc c'est très drôle C'est un peu La même chose D'ailleurs l'estampe Ça s'achetait Très peu cher La valeur D'une paire de sandales Ou d'un bol de riz C'était considéré Un peu comme vulgaire Au Japon Oui Les estampes Des estampes érotiques Aussi bien sûr Mais oui Donc c'est drôle Parce que la vague Devenue iconique C'était en fin de compte Quelque chose Qui servait à caler La porcelaine De la porcelaine C'est quand même C'est extraordinaire Oui oui Et puis de voir aussi L'effet que ça a eu Ça a pratiquement Pour moi je considère Que ça générait La ligne claire En bande dessinée Pratiquement Après avoir influencé Les impressionnistes Mais bon On est arrivé à la ligne claire D'un RG D'un Jacobs De gens comme ça Et puis je crois Qu'à l'époque Les artistes ont dit Qu'ils découvraient Un nouveau continent esthétique Qu'ils n'avaient jamais vu Alors que Et puis je voudrais juste Signer à la fin On en parlera après Mais avec les 4 Camilles On voit quand même Que même les artistes À l'époque Avaient quasiment créé L'art moderne Parce que quand on voit Les motifs C'est incroyable C'est les motifs Des années De 1860 C'est les motifs Des peintres d'aujourd'hui Et c'est ça Moi ça m'a estomaqué C'est une espèce d'amour Pour le graphisme En général Moi je pense Que les catagories C'est un peu un miracle On va finir sur un miracle On ne va pas en faire deux Dans la journée Donc merci d'avoir été Autour de la table Merci Jean-Luc Carnol Merci mille fois Donc rendez-vous Conférence 26 mars À la Maison de l'Environnement Jean-Pierre Joblin À la fête du livre À la fête du livre Puis le 13 mars Je serai à la Ferté Allée On sera au festival De la Ferté Allée Si des gens veulent voyager Faire un très beau voyage Direction la Ferté Allée Je reste plus sur le même Mais on peut aller Jusqu'à la Ferté Allée Pour une fois Vincent merci d'être venu Merci à vous Et Marc et Maki Je vous remercie aussi Infiniment de votre présence Aujourd'hui Et je vous dis à très vite Pour un autre podcast À bientôt Olnay Podcast Au cœur de la ville Le podcast 100% olnésien Où l'on prend le temps De discuter De sujets aussi divers Que la jeunesse La culture Les grands projets L'environnement Un moment privilégié En direct de la maison Des projets du patrimoine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz